Musique Provière Alors, déjà moi je suis musicien depuis longtemps, je suis autodidacte, donc il a fallu que je prenne des cours, j'ai pris des cours de batterie, de solfège rythmique particulièrement, ça fait maintenant, j'ai pris des cours particuliers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Allégro Musique, donc j'ai payé mes cours, j'allais chez un professeur qui m'apprenait à jouer de la batterie, et je travaillais 8 heures par jour. En même temps, parallèlement, j'ai commencé tard, donc j'ai commencé vers 17 ans, et à l'époque j'étais en apprentissage de cuisinier, donc je faisais mon apprentissage de cuisinier, je faisais mes cours de batterie, et après le boulot, eh bien non, je n'allais pas à l'école, mais j'allais à la, voilà, je travaillais mon instrument pendant 8 heures, voire 10 heures. J'ai cassé des batteries, j'ai cassé des cymbales, j'ai cassé des baguettes, mais j'y suis arrivé, avec la persévérance, voilà. Musique Alors le solfège rythmique, en fait, il n'y a pas de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hein, le solfège rythmique, il est basé en général sur une seule ligne, c'est-à-dire le sol, hein, et puis après, les tomes, c'est un petit peu plus haut, et ça descend, alors selon comment on écrit, je veux dire, moi je peux écrire très bien sur la quatrième ligne, mes tomes, ou cinquième ligne, et ensuite il y a des croix, c'est beaucoup de signes, avec un petit trait pour faire la cymbale, c'est une croix, à partir du moment où on respecte la valeur des notes, hein, c'est tout ce qu'on demande à un batteur ou un percussionniste, c'est de respecter la valeur des notes. Donc il faut quand même un minimum de connaître ce que vaut une blanche, une ronde, une double croche, une triple croche, etc. À partir du moment où on a cette notion de base, après c'est beaucoup plus facile de comprendre et jouer de la batterie. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est la coordination des quatre membres, voilà. Il faut être un petit peu farfelu, on va dire, et en même temps il faut savoir, ben bien bien dissocier la main droite de la main gauche, hein, le pied droit et le pied gauche, c'est la seule difficulté, donc le cerveau, il est divisé en quatre, et à chaque, chaque, chaque pied, le pied par exemple, c'est le côté droit, gauche, etc., il faut, faut, faut faire avec, quoi. C'est la seule grande difficulté, en tant que percussionniste batteur. Moi je dirais, ce qui est important, c'est d'avoir le rythme, voilà. Par exemple, il y a des percus indiennes qui sont vachement bien, qui est basé sur Takati-Takite, par exemple, vous voyez. Donc on peut faire, ben vous connaissez, je pense, hein, Takati-Takite-Takite-Takite-Takite-Takite, etc. Donc il suffit d'écrire Takite-Takite-Takite, d'enlever, mettre des accents sur le tas, le kité, le t, et rien qu'avec ça, on peut faire plein plein de choses, quoi. Alors c'est, j'ai remarqué que cette formule-là, elle est vachement bien pour les percussionnistes, mais adaptée à la batterie, c'est super bien aussi, parce que moi je l'ai fait, et je peux vous dire que c'est un sacré boulot, et c'est super agréable, parce que ça donne une autre grille de lecture. Les Indiens, ils n'utilisent pas ce que nous, on utilise en Europe, ou dans le monde d'ailleurs, les fameuses partitions de batteurs avec la grosse caisse en bas, la caisse claire sur le sol, et puis, eux, c'est, voilà, c'est comme ça, c'est des signes. On peut utiliser des animaux, hein, moi j'utilise avec mes élèves, papa, maman, tata, tonton, titi, tata, et puis ça le fait, hein, et en même temps c'est du solfège rythmique quelque part, voilà. Donc je pense que quand même, le solfège rythmique est quand même important pour tout ce qui est batteur, percussionniste, mais même pianiste, hein, moi je vois, je joue avec un pianiste qui a pris des cours de percussion, il joue complètement différemment aujourd'hui, hein, il a une autre attaque sur le clavier, c'est vraiment, je m'enviens. Il y a le corporythme aussi qui est vachement sympa, voilà. Donc je pense que c'est quand même important, alors un minimum. Alors moi je fais les deux, c'est-à-dire que je fais, en fait ce que je fais, c'est que je prends le solfège rythmique de Dante Agostini, et je lui fais voir comment on peut jouer les notes, hein, donc c'est sur le sol, hein, donc voilà, il y a des croches, double croches, et en fait je le fais d'abord dans les mains, tu vois, je fais ta, 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 ta. Ensuite, une fois qu'il a compris, je le fais un petit peu comme ça aussi, tu vois, je revire du corps, et ensuite je le mets en pratique sur la batterie, voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Et c'est doux, c'est simple. En fait, c'est très simple. Moi, je dis aux élèves, c'est très simple. Si tu penses que c'est compliqué, ça va être compliqué. Si tu penses que c'est simple, ça va être très simple. Et chaque élève, le premier cours, ils ont lu une page entière sans faute. Pour la première fois, alors qu'ils n'ont jamais joué de batterie. Voilà, la patience, mais à chaque fois, ça marche. À chaque fois. Coucou. Bye bye. Sous-titrage ST' 501